Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe de nombreux styles de Taiji Chuan. La question est souvent de savoir quel style est le meilleur. La réponse est qu'aucun style n'est meilleur qu'un autre. Le meilleur style est le plus adapté aux objectifs et aux capacités de chacun. Ainsi, certains styles mettent l'accent sur l'aspect martial du Taiji Chuan, d'autres sur l'aspect santé. Les deux sont respectables. Il faudra aussi tenir compte de la pédagogie, de l'école et du professeur. Les deux styles les plus courants et les plus traditionnels sont les suivants. Le style Chen, le style d'origine dont les autres se sont inspirés. Il a été fondé par Chen Wangting au XVIIe siècle, dans le village de Chen Diago, dans la province du Renan. Il se caractérise par son alternance de mouvements lents et rapides, ses postures basses et ses éclats explosifs. Et le style Yang, qui est devenu le plus populaire en Occident. Son créateur Yang Luchan a pris d'abord le Taiji Chuan, style Chen, au XIXe siècle, dans le village de Chen Jiago, auprès de Chen Changxing, descendant de Chen Wangting. La pratique est plus lente et plus relâchée que celle du style Chen, et a été simplifiée par les disciples et héritiers du maître Yang Luchan. Les postures sont à mi-hauteur, ni trop près du sol, ni trop hautes. Et on peut les régler en fonction de ses besoins et de ses capacités. Les prises d'appui violentes et les mouvements difficiles ont été simplifiées ou remplacées. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variantes simplifiées du style Yang, qui le rendent plus accessible. C'est la forme des 24 mouvements Yang qui est la plus pratiquée dans le monde. D'autres styles célèbres ont vu le jour ensuite, comme le style Sun, Wu et Wu. Dans la perspective du choix d'un style par un débutant, voici quelques informations. Si vous recherchez une pratique de santé plus accessible, un style de synthèse ou le style Yang simplifié sont recommandés. Si vous recherchez une pratique authentique et êtes intéressé à la fois par les aspects de travail de santé physique et mentale, ainsi que par l'aspect martial du taiji, le style Chen est le plus adapté. Le style Sun, le style Wu et les autres styles développés au fur et à mesure du temps par différents maîtres ont tous des caractéristiques propres, qui méritent de prendre un temps d'observation et de réflexion pour choisir. Peut-être qu'il n'y aura pas un style qui correspondra à 100% à vos attentes, donc cherchez juste celui qui vous correspond le plus. Mais quoi qu'il arrive, il est recommandé de ne pratiquer qu'un seul style. Certains points techniques, ainsi que les approches des styles et des écoles, sont souvent très différents. Changer de style revient souvent à redémarrer à zéro, ce qui peut être décourageant. Il existe beaucoup de documentations accessibles à propos des différents styles, de leur histoire et de leurs pratiques. À vous de déterminer quel style vous convient le mieux et vous permet de suivre le bon chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !